Bonjour à tous, nous y sommes, voilà le dernier jour de votre quête Noël contractuelle. Pour cette dernière journée, vous n'avez besoin jusqu'à présent que d'un seul Sims et autant de Sims qu'il y a de truffes à trouver. Il n'y a aussi pour l'instant aucune dépense à envisager. La durée de la quête, première partie, treizième jour, est de 9h49. Vous aurez encore 14h11 après la recherche de truffes. Ce matin, j'ai terminé la douzième série d'objectifs de la quête de Noël et reçu le bac Souvenir Immortalisé. Cherchez l'adresse d'Alex, la tâche s'est donc validée. On me demande ensuite d'attendre le jour 13. Vous le voyez, il est dans une minute, le décompte est commencé. Attendre le treizième jour, la tâche est validée. Et attention le compteur qui vient de démarrer aussi, il vous reste à partir de maintenant 24h. On vous demande d'inviter Carole à un dîner de Noël parce que votre Sims a obtenu la nouvelle adresse d'Alex et un numéro de téléphone. Quel merveilleux moyen de garantir un maximum de bonne volonté qu'un dîner de Noël. Mais il va falloir convaincre l'impitoyable propriétaire. Invitez Carole à un dîner de Noël. La tâche va prendre 10 minutes. Invitez Carole à un dîner de Noël. C'est fêche. Ne croyez pas que vous allez pouvoir me convaincre avec un bon dîner, dit-elle. Mais j'accepte puisque c'est un repas gratuit après tout. Je vous dis oui. Il ne reste plus qu'à appeler Alex. Appeler Alex à partir de la cabine téléphonique rouge, c'est une tâche qui va prendre 24 minutes. Appeler Alex à l'aide de la cabine téléphonique, c'est fait, 24 minutes plus tard. Votre Sims appelle Alex et l'invite au dîner de Noël. Il lui dit que Carole sera là. Alex accepte l'invitation. Et votre Sims entend de l'enthousiasme et de l'espoir dans sa voix. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler avec Paul et discuter du dîner. Prendra 45 minutes. Discuter du dîner avec Paul, la tâche est réalisée. On vous demande ensuite de chercher des truffes. Votre Sims discute avec Paul de la meilleure manière d'impressionner Carole avec le dîner de Noël. Carole adore les truffes dans la farce de la dinde. Et nous n'en avons plus. Donc, c'est le moment d'envoyer vos Sims chercher des truffes dans les objets du foyer. Revolate ici, il faudra choisir des objets 3 étoiles. Vous avez les chaises de salle à manger, les fauteuils d'angle blanc, l'évier, la baignoire, les parterres d'hortensia. Peut-être même d'autres objets que je n'ai pas vus. Mais en tout cas, il faudra en choisir 10 pour faire cette tâche ici. Comptez bien vos Sims. Vérifiez bien que vous en avez 10 sur place et 10 à la tâche. Vérifiez bien aussi le nombre de Sims qui doit chercher des truffes. Pour ma part, c'était 11. Et bien sûr, par sécurité, je vais mettre 4 Sims de plus. Comme ça, je vais faire forcément cette tâche en une seule fois, une seule fois 8h30. A titre d'information, dans ma partie niveau 55, je dois chercher des truffes. Je dois en trouver 28. Ça veut dire que je dois envoyer 28 Sims à trouver des truffes. C'est une tâche 1 pour 1. Attention de ne pas se tromper. Il reste 22h29 quand j'ai commencé cette tâche. On perd forcément un petit peu une demi-heure à chaque fois. Le temps de mettre tout en place. Quand il y a 28 Sims à placer, c'est long. J'ai sorti mon Joker parce que je préfère mettre un Sims de plus. Donc, j'ai fait vieillir un de mes pré-adolescents qui est très content de devenir enfin un adolescent. Voilà, on va laisser nos Sims chercher des truffes. N'oubliez pas le limiteur. Pour ma part, il va sonner à 18h10 pour continuer cette quête de Noël. Attention aussi à bien sauvegarder votre partie. Ce serait dommage d'avoir un petit incident et puis de perdre votre progression. Je vous dis à tout à l'heure. Bon préparatif du réveillon. Merci de me suivre. Bon jeu, bon Sims.